Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la compagnie Air Ection. Mon nom est Karine Defalky, hôtesse de l'air tous les 36 du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de vos bagages. Si vous êtes pauvres et que vous voulez quand même voyager, mais que vous ne voulez pas payer de suppléments bagages, partez en camp de naturiste. Néanmoins, pensez à prendre une petite laine dans l'avion. Il peut faire frais. Et comme vous le savez, on a tendance à prendre froid par les extrémités. Pour les autres, dans votre valise, privilégiez des tenues et des couleurs qui s'accordent entre elles. Noir, blanc, gris ou beige. C'est un peu triste, mais on ne peut pas être fashion et fauché à la fois. Lors de votre départ, habillez-vous avec les vêtements les plus volumineux que vous souhaitez emporter. Doudoune, pull, bottes, écharpes et moufles. Alors, bien évidemment, si vous allez à Tahiti, cette astuce ne vous concerne pas. Non. Bon, tant pis. Pour ceux qui comptent faire des achats, laissez de la place dans votre valise. Surtout si vous allez à Avintimile ou Djerba. Vous trouverez de grandes marques à petit prix, comme Abidas, Louis Fuiton ou Duocost. Lâchez-vous et profitez du beau temps pour faire vos emplettes, car à votre retour, vous risquez d'être à l'ombre pour un petit moment. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à destination. Veuillez vérifier que vous n'avez rien oublié à votre place ou sous votre siège. Vous me direz, c'est pas perdu, j'ai un compte eBay. Allez, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada